Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui à l'occasion des 1 an de la chaîne, je partage avec vous la recette du gâteau tout chocolat que je réalise pour chaque anniversaire. Très fondant, très facile à réaliser avec peu d'ingrédients, le succès est assuré. N'hésitez pas à tester la recette, vous allez adorer. Le gâteau est encore meilleur le lendemain, après une nuit au frigo. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin de farine, levure, 4 oeufs, du chocolat, du sucre, du lait et de l'huile neutre. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, dans une casserole, on va mettre un diffuseur de chaleur, et on va allumer à feu doux, et on va verser un demi-verre d'huile neutre, donc l'équivalent de 10 cl d'huile neutre, pour ma part c'est de l'huile de pépins de raisin. Ensuite, on va ajouter 300 g de chocolat noir, type Nestlé dessert. Ensuite, on va ajouter un verre de lait, donc l'équivalent de 20 cl de lait. Ensuite, on va ajouter 125 g de sucre, sucre roux, sucre blanc, il n'y a pas d'importance. Et avec une cuillère en bois, on va mélanger le tout à feu très très doux. Voilà, l'objectif c'est de faire fondre le chocolat. Voilà, on mélange bien ces ingrédients-là, le chocolat, le sucre, le lait et l'huile. On mélange bien, donc vous voyez j'ai mis un diffuseur sous la casserole, et le feu est très doux, donc soyez patient pour que le tout fonde progressivement. Le chocolat est un ingrédient fragile, donc il faut être patient pour que le tout fonde tout doucement. Vous voyez là, on voit que le chocolat commence à fondre et à prendre forme. On continue à mélanger avec une cuillère en bois. Voilà, on ne cesse de mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de liquide, de lisse et de bien brillant. Voilà, on arrive bientôt au bout là. Voilà, regardez. Il n'y a plus de morceaux de chocolat. On va pouvoir éteindre. Ensuite, dans un saladier, on va y verser Un sachet de levure chimique de 11 grammes. Et ensuite, on ajoute 120 grammes de farine tamisée. On met de côté ceci. Et on va prélever un verre de chocolat fondu. Donc on prend notre casserole et on va y prélever un verre, un petit verre. Voilà. Et le reste, on va le verser sur la farine et la levure. On met de côté notre verre. Ça va nous servir à la fin pour recouvrir le gâteau au chocolat. Donc là, on verse toute notre préparation. Du chocolat fondu avec le sucre, le lait et l'huile. Et on prend le soin de bien, bien, bien mélanger le tout. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc on prend bien le soin de bien mélanger le tout. Et ensuite, on vient casser les 4 oeufs l'un après l'autre. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette très très facile. Comme je vous ai toujours habitué. Avec des ingrédients que nous avons tous dans nos cuisines. Rien de particulier. Et le résultat est vraiment exquis. Souvent, pour toutes les occasions d'anniversaire, c'est le gâteau que je réalise. Et il plaît à tout le monde, grand et petit. Donc je me suis dit, à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne, et oui, ça passe vite, un an que la chaîne a été créée, je me suis dit, je vais faire ce gâteau et en même temps partager la recette avec vous. Voilà, donc là, on va mélanger les 4 oeufs avec le reste de la pâte. On préchauffe le four à 180 degrés. La pâte doit être bien lisse, sans grumeau. Donc là, je retire la cuillère en bois, je ne vais plus en avoir besoin. Et je continue à travailler avec la spatule. Il faut veiller à ce que la pâte soit bien, 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 bien lisse, sans grumeau. Vous voyez la consistance qu'on obtient, elle est très bien, cette pâte. Alors ensuite, donc, on met la pâte de côté. On va prendre un moule de 23-24 cm de diamètre qu'on va beurrer et fariner. Donc on beurre avec un pinceau. Et ensuite, on met un petit peu de farine qu'on vient parsemer sur toute la surface du moule. Voilà. Et là, on va verser la pâte de notre gâteau dans le moule. Et on va enfourner 30 minutes, chaleur tournante, donc à 180 degrés. Voilà, on enfourne 30 minutes à 180. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. On attend quelques minutes, le temps qu'on refroidisse légèrement. Et là, on va passer à la phase finale. Donc on va démouler notre gâteau dans une assiette. Comme ceci. On retire le moule. Vous voyez, le gâteau a bien bien gonflé. Il est impeccable. Donc là, on va utiliser le chocolat fondu qu'on a prélevé tout à l'heure. Et on va venir le verser sur toute la surface du gâteau. Et on va venir recouvrir le gâteau. Avec une petite spatule. À coudée. Et on recouvre vraiment toute la surface du gâteau. Y compris les bords. Les côtés. Voilà. Donc avec une petite spatule, comme celle-ci. On y va délicatement. On vient étaler le chocolat fondu sur le dessus du gâteau. Et ensuite sur les côtés du gâteau. Alors pour la décoration, j'avais quelques M&M's. J'avais aussi des petites pépites de sucre. Mais bon, j'ai mis juste quelques M&M's. Et j'ai mis une bougie. Parce que c'est à l'occasion des 1 an de la chaîne. Prenez bien le temps de bien l'étaler. Il faut qu'on ait une couche bien fine. Bien uniforme. Donc on s'attarde vraiment sur le dessus. Et ensuite on termine sur les côtés. Alors ensuite vous allez voir, il y a du chocolat qui va tomber sur l'assiette. Mais c'est pas grave. Quand vous aurez terminé, avec un petit morceau de sopalin, vous allez pouvoir essuyer l'excédent. Alors là je tourne à la main. C'est vrai que je ne dispose pas de l'ustensile qui existe, sur lequel on peut poser le gâteau et faire tourner le gâteau. Donc je ne l'ai pas. Du coup je fais avec les moyens du bord. Je le fais à la main. Alors une fois qu'on aura terminé d'enrober le gâteau de chocolat et d'avoir disposé la décoration. Après vous pouvez très bien le servir comme ça, sans décoration, vous n'êtes pas obligé. Ensuite vous le mettez au frigo, puisque le chocolat doit sécher. Donc laissez-le au frigo au moins 4 heures pour pouvoir le déguster. Et comme je vous le disais au début, il est encore meilleur le lendemain. Après une nuit au frigo. Et voilà, on arrive quasiment à la fin. à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501